Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur SolarWinds RMM où je vais vous présenter l'outil Automation Manager. Cet outil là peut être récupéré via le gestionnaire de script de RMM via ce bouton. Une fois que cet outil là est téléchargé puis installé, on le lance et on arrive sur cette interface. Pour commencer nous allons devoir créer une nouvelle stratégie, ce qui n'est autre que le corps du script, où le champ nom et description sont obligatoires à remplir. Ce qui nous donne notre corps de script dans lequel nous allons pouvoir glisser des blocs d'instructions. On a pas mal de blocs d'instructions disponibles rangés dans les catégories. On peut également faire des recherches si on connaît directement le nom du bloc d'instructions. Pour vous donner un exemple concret de mise en place de création de script, on va se dire que par exemple lorsqu'on fait du support au quotidien, on est amené à télécharger pas mal de pièces jointes, donc des fichiers de logs, des exécutables, des zips, des captures d'écran. On va avoir envie d'automatiser un peu la purge de ce répertoire au lieu de le faire manuellement plusieurs fois par an. Pour ça je connais un bloc qui est vraiment adapté. Celui-ci donc on le glisse entre les deux flèches. Ce qui nous donne un bloc avec trois paramètres. Donc nous pourrions mettre directement l'extension de fichiers ici, le chemin complet vers le répertoire ici et le nombre de jours. Mais si on fait ça, ça sera inscrit dans Endure et on ne pourra pas spécifier de paramètres différents lorsque le script sera uploadé dans RMM. Donc le mieux à faire plutôt, c'est de créer des paramètres d'entrée au préalable puis les lier sur chaque champ. Donc pour commencer, notre premier paramètre à créer c'est l'extension de fichiers. Le champ value lui permet de créer une valeur par défaut avec laquelle sera exécuté le script si on ne spécifie pas de paramètres différents. Ensuite, le chemin du répertoire à purger. Donc nous ça va être le répertoire téléchargement. On renseigne la valeur par défaut ici, moi ce sera utilisateur admin. Répertoire téléchargement. Ensuite, dernière variable à créer, le nombre de jours. Donc là on spécifie bien un nombre sinon on ne pourra pas le lier avec le paramètre de nombre de jours qui est dans le bloc. On va mettre par défaut 90 jours. pour trois mois, ça me semble pas mal. Puis on lit les paramètres. Ceci fait, on sauve notre travail. Et ensuite, il ne reste plus qu'à le tester. Voilà. On le lance. Et là, OK. Voilà, vous voyez, tous les fichiers qui étaient plus anciens que trois mois à côté viennent de disparaître. On s'assure qu'on est bien assuré maintenant que le script est OK. Il ne nous reste plus qu'à l'uploader dans le tableau de bord pour pouvoir l'utiliser. Pour ça, on retourne dans le gestionnaire de script. On fait nouveau. Donc là, nettoyage fichier. fichier. On définit si on souhaite que le script soit disponible quand tâche automatisée ou on contrôle le script ou les deux. On choisit le fichier qu'on vient de créer et on enregistre. Voilà. notre fichier, notre script est bien uploadé dans SolarWinds RMM. Il sera désormais utilisable en tant que contrôle le script et vérification de par les options que j'ai coché lorsque j'ai uploadé le script. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il ne reste plus qu'à l'ajouter sur les machines où l'on souhaite appliquer ce script. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo.